yo les gens on attaque vous me dites si vous me recevez bien je vous encourage à partager ce petit ce petit live ce que je vais faire à partir de dorénavant hop on va partager ça tout de suite tac 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 est ce que ça marche seulement est ce que ça marche hop 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 on va faire une petite pause très rapidement histoire que je vois si si ça marche ouais apparemment ça marche ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez c'est reparti nous sommes le 14 septembre 2007 au stade de france et c'est le match le sommet de la poule a entre l'angleterre championne du monde en titre en 2003 et l'afrique du sud qui sera plus tard championne du monde cette même année bon dans ce sommet voilà une équipe d'angleterre dans difficulté qui a triomphé très difficilement de l'équipe de l'équipe des états unis peu de temps avant les sud africains ont disposé plus facilement on va dire de l'équipe des samoa ils encaissent un premier essai très très vite mais il marque pas mal de points notamment brian abana lily brian abana qui marque quatre essais un quadruplé contre l'équipe des samoa qui lance plutôt bien avec un bonus offensif à la clé si j'ai pas de conneries qui lance plutôt bien donc cette équipe cette équipe d'afrique du sud à eddie jones et jake white hausse durant à l'écran hausse durant le hausse c'est pas son prénom hausse veut dire boeuf en africains vous avez vu ces trapèzes impressionnant on voit paul saké au milieu de l'image andy farel le père d'owen qui va jouer numéro 10 ce soir puisque puisque comment notre grand ami johnny wilkinson et bien c'est john smith qui signera clairement juste après la coupe du monde john smith qui qui est donc capitaine de cette équipe d'afrique du sud qui joue tout à l'honneur on découvrira plus tard qui peut jouer à n'importe quel poste de la première ligne les hymnes moi je vous les laisse histoire d'entrer gentiment dans le dans le dans le sujet bon je vous laisse vous n'aurez pas trop le son à je les baisser pour un petit confort de visionnage et peut-être vous également pour éviter d'être claim éviter que je me fasse claim comme un goret hop et la god save the queen vous savez chant qui était indument dérobé à la france un c'était dieu sauve le roi c'est pour la fistule annale de lui 14 jean baptiste lully qui a composé à l'origine donc ça c'est rigolo de voir l'honneur ça c'est une anecdote que vous connaissez sûrement bien on va partager à nouveau sur la plage hop là au moins il n'est pas trop long ce ce petit ce petit hymne l'île monsieur africain que vous connaissez bien aussi en temps souvent les mêmes donc en quatre langues comme vous le savez sûrement Salut à dodo petite soirée retour vers le futur personnellement j'ai commencé le rugby enfin m'intéresser au rugby avec cette coupe du monde 2007 Ah j'ai créé l'événement j'ai créé l'événement c'est ligue j'ai créé l'événement tout à l'heure l'idée est venue hier j'ai fait un sondage sur twitter hier j'ai eu une vingtaine de réponses la plupart positives donc bah écoutez je suis parti le match j'ai choisi pendant la soirée d'hier ou dans la journée je sais plus non c'est pas la finale c'est le match de poule c'est pas la finale c'est vrai que la finale opposait les deux deux équipes de la même poule la poule à situation qui se reproduira quatre ans plus tard avec également une finale qui opposera deux équipes de la poule à à savoir la nouvelle zélande et la france non plus ouais zoulou dans l'art je crois que c'est qu'au sa zoulou africans anglais quoi je crois que c'est ça et là c'est l'africans ce que vous entendez donc c'est un créole néerlandais si l'on veut avec une influence allemande et également française excusez-moi c'est est ce que store par exemple voilà on va avoir rien à banna qui a donc marqué quatre essais au un quadruplé à au match précédent victor madfield qui jouera à toulon dans la foulée des supporters bien sûr c'est la coupe du monde voilà donc john smith ouais c'est du vieux néerlandais il y a des gardes des archaises notamment la double négation la double négation qui a disparu dans quasiment toutes les langues sauf en français et en africans non il n'y en a pas né d'aller ce n'est salut voilà vous voyez la compo d'équipe à mon avis comment amoura budgela a fait une capture d'écran de ce de ce que vous voyez là pour prendre le maximum de joueurs possibles vous verrez qu'il y en a quand même pas mal qui ont joué au rct dans les années qui ont suivi montgomery sinon à perpignan dans la foulée j'ai enlevé le son pour que ce soit plus clair aussi pour éviter que la vidéo soit claire un peu trop facilement pour ça que j'ai préféré diminuer le son je les garde j'en ai gardé un petit peu pour éviter le souffle du micro des choses comme ça au maximum j'espère que ça marche les réglages n'était pas parfait pour le premier coup que je fais ça voilà quelques joueurs qu'on connaît bien aussi comme dirai mon part d'art préféré du côté anglais devant Sheridan il ya Borswick qui est sur le banc Joel Judge qui a été patron des arbitres internationaux dans la foulée de cette coupe du monde et donc arbitre français pour ce match au sommet décisif pour la première place de la poule de la poule à et donc là c'est Andy Farrell le père de Owen qui joue numéro 10 qui est un ancien trésiste qui a très très peu joué à 15 qui va donner le coup d'envoi de ce match en remplacement de Johnny Wilkinson qui est encore un peu juste physiquement on verra qu'au match suivant quand il reviendra face au Samoa que l'équipe va beaucoup changer évidemment un joueur comme Johnny Wilkinson qui n'a pas encore 30 ans à ce moment là on fait quand même des dégâts quoi coup d'envoi donné donc par Andy Farrell dans le Spartiates ça me dit rien bon bon c'est dégâts on a déjà un groupé pénétrant de l'Afrique du Sud alors c'est du praise pour Bud James et ça dégage par François Stein François Stein qu'on appelait l'heureuse élu il avait 20 ans à l'époque il est en 87 on est en 2007 il n'était pas dans le groupe de départ là Jason Robinson le grand arrière de l'équipe d'Angleterre ancien trésiste champion du monde donc 4 ans avant il avait marqué un essai en finale normalement il n'était pas là François Stein c'était Jean de Villiers Jean de Villiers qui était titulaire qui était présent au sein de cette équipe sud-africaine et il se blesse lors du premier match contre les Samoa et c'est donc François Stein qui a rappelé un peu en urgence pour le remplacer et bien lui en prendra puisqu'il fera une très bonne coupe du monde il marquera notamment 3 points en finale contre l'équipe d'Angleterre avec une pénalité de plus de 50 mètres une de ses spéciales on le connait aussi pour ça et notamment pour ça à l'époque il y a une belle touffe de cheveux d'ailleurs alors là, ça c'est Percy Montgomery ça c'est la touffe de cheveux qui m'a trompé donc Percy, Percy Val, Percy Montgomery qui signera, qui jouera une saison à l'USAP à l'issue de cette coupe du monde donc c'est 6 semaines après alors par contre c'est vrai qu'il n'y a pas sur les résultats il n'y a pas forcément de suspense Sylvain, c'est vrai mais c'est marrant de voir des joueurs qu'on connait un peu plus jeunes et de voir des joueurs qu'on a peut-être oubliés aussi la grande championnement 95 et 2011 assez amusant à lire ah bah ça d'accord ouais ok c'est un complotiste du rugby ok d'accord Célig encore un beau spécial il s'appelle Ashton l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre mais c'est pas Chris c'est Ashton je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus si c'est son prénom donc vous remarquerez qu'à l'époque il y a encore l'impact en mêlée il y a encore l'impact en mêlée on a oublié ça et boum impact évidemment gagner l'impact est intéressant alors bonne mêlée anglaise mais grosse pression sud-africaine voilà il n'y a pas de 5 secondes là là on peut prendre le temps qu'on veut il n'y a pas de play hit là il n'y a rien c'est bien plus permissif à l'époque l'arbitrage un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs c'est dégagé enfin c'est passé puis c'est dégagé il y a donc la balle file en touche donc beaucoup de joueurs qui deviendront très connus ensuite en France bien sûr on a JP Peterson on a comment alors il n'y a pas encore Manny Stein Manny Stein il arrivera dans le jeu dans la cour des grands en 2009 c'est Butch James qui jouait à Bath à l'époque il jouait à Bath Brian Ashton voilà Brian Ashton Brian Ashton ah coup franc on a U.N. Spice qui vient de jouer puis Fouré du Prez Fouré du Prez qui à l'époque est devenu en quelque sorte mon chouchou il faut dire qu'en demi-finale contre l'Argentine il intercepte un ballon très tôt qui oblige les Argentins à courir après le score et à se découvrir et les Springbok font des dégâts considérables ensuite dans cette équipe argentine pensez à boire hydratez-vous un ballon qui file bien sûr en touche la touche est vite jouée il s'était fait un pack assez hallucinant c'est à dire qu'ils avaient choisi de mettre Danny Rousseau en les Springbok Danny Rousseau en numéro 8 alors que c'est plutôt peut-être un deuxième ligne et ils avaient décidé de faire un pack monstrueux à plus de 900 kilos ce qui à l'époque était quand même assez rare aujourd'hui c'est relativement courant pack la semaine dernière Rubik Championship enfin il y a 10 jours le pack australien et le pack sud-africain étaient tous les deux à plus de 900 et étonnamment le pack sud-africain de samedi contre les All Black était à moins de 900 kilos à l'époque c'était vraiment très rare les packs de plus de 900 et il y avait donc ce pack sud-africain avec Oz Durant le 1 là que vous voyez en bas qui d'ailleurs dans les premiers matchs de poule s'est permis un petit jeu au pied à suivre qui avait fonctionné d'ailleurs si je ne dis pas de l'éconnerie si mes souvenirs de l'époque sont exacts et voilà Bakis Botta qui attrape le ballon bien sûr Bakis Botta très connu en France on ne le connaissait pas forcément aussi bien qu'aujourd'hui évidemment Bakis Botta il a déconnu notamment pour avoir fracturé le sternum de Lionel Nallet à coup d'épaule dans un ruck au stade de France je crois que c'était en 2006 ou en 2005 et Petersen Petersen qui passe à fourier du presse qui arrive à transmettre arrive à transmettre il arrive à transmettre et c'est Yohan Smith Yohan Smith Yohan Smith qui marque on est à 6 minutes ah c'est possible c'est possible Ludovic bienvenue à toi c'est vrai qu'après on a eu la chance c'est que beaucoup sont venus jouer en France donc on les a vus de manière hebdomadaire très régulièrement on s'est habitué à eux un petit peu les joueurs d'Afrique du Sud aujourd'hui ils n'ont pas joué en France la seule fois qu'ils sont venus en France c'était pour des test matchs donc forcément on a peut-être un peu moins habitué quoi mais c'est vrai qu'on avait peut-être aussi et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont été champions du monde une génération de joueurs assez exceptionnelle qui était qui pouvaient bien sûr dès ce moment-là marquer l'histoire on ne peut pas oublier qu'ensuite en 2009 ils vont remporter le Tri-Nation il faut quand même le faire et également la même année la série contre les Lyons Britanniques en 2009 c'est juste après vu d'ici c'est quasiment la même équipe même si en fait beaucoup de joueurs sont ensuite arrivés Oz Durant notamment a été quelque part remplacé par Tendai Tawawira qui a honoré sa 108ème ou 109ème cap s'aventie dernière d'ailleurs Tendai Tawawira c'est un joueur qui aura marqué son temps aussi et c'est après cette époque-là comme quoi il peut y en avoir mais ça demande du temps tout ça et c'est vrai qu'on avait une équipe comment en avant sud-africain on a une équipe sud-africaine qui précait un rugby extrêmement pragmatique et certains diront minimaliste on pourra dire que c'est ça qui a influencé le top 14 ensuite c'était le jeu gagnant à l'époque Danny Rosso numéro 8 qui a pris qui a fait un an avant il a fait un an avant sur le renvoi anglais Danny Rosso le voilà Danny Rosso il est vrai qu'il était un peu plus jeune quand il arrivait à Toulon je ne suis plus en cas d'année il arrivait à Toulon c'est des Toulonnais qui nous regardent c'est des Toulonnais qui nous regardent c'est le moment hop là je vais partager le lien très très vite fait je reste avec vous je profite de cette petite pause dans le jeu je vais plutôt faire comme ça salut Arthur on se fait un petit un petit flashback remember hop là je ne vais pas y arriver à faire ce que je veux hop je galère un peu excusez-moi et Brian Abana qui s'échappe il a déjà marqué 4 essais dans le match précédent contre les Samoa qui a permis aux St-Africains de lancer parfaitement leur compétition très important le premier essai Samoan est assez violent il y a un plaquage mais alors un découpage séchage d'un Sud-Africain par un Samoan un autre Samoan ramasse le ballon et bim ça va il sait quoi c'est dans l'heure 22 il y a un Sud-Africain je ne sais plus lequel il se prend un meuble il se prend une Cobalt 815 en pleine tête il est arrêté mais alors il passe de vous savez c'est les voitures de sport c'est de 0 à 100 là c'est de 100 à 0 en une demi-seconde il ne comprend pas ce qu'il se passe c'était la dernière coupe du monde en couchant sur les Samoans de Brian Nima qu'on appelait le chiropracteur pour dire le découpeur que c'est qui avait joué 4 ou 5 coupes du monde non c'était le seul ouais en live mais tu sais il date de 2007 le match donc là je vais rendre hommage quand même au petit braquet le petit braquet qui hier a commenté une étape de la Vuelta de 2003 je crois et donc c'est une chaîne sur l'histoire du cyclisme et donc ouais je crois que c'est plutôt intéressant je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un autre côté voilà faute faute je pense ouais je commençais plutôt orange mais ici c'est un peu OZEF on fait un peu ce qu'on veut je fais ce que je veux c'est ma chaîne salut silver voilà soirée tôt vers le futur le jeune le très jeune François Stein voilà qui avait plus de cheveux et pas tellement de sélection il avait tout juste 20 ans et comme je le disais tout à l'heure a appelé de dernière minute puisqu'il remplace Jean Duvillier qui s'est blessé pendant le premier match contre les Samoa c'est le deuxième match de chaque équipe les anglais ont très difficilement disposé de l'équipe des états unis la semaine d'avant c'est à peu près le même moment où nous on balbutier contre les Argentins et c'est dedans 10-0 en 10 minutes j'ai envie de dire qu'il y a un bon ratio de points par minute l'Angleterre donc championne du monde mais avec des blessures des méformes des difficultés ils arriveront à resserrer tout ça pour faire l'essai de Yohann Smith ça fait déjà 12 ans vous les reconnaissez tous les deux là Jake White et Eddie Jones voilà des coachs qu'on connait très bien maintenant forcément ils étaient respectivement coach et coach adjoint merci Arthur déjà 12 ans c'est un truc de fou il y a plein de joueurs qui ne jouent plus du tout sur cette pelouse il y en a plein qui ont arrêté Percy Montgomery ça fait un moment qu'il s'est arrêté lui je me demande si c'est pas arrêté en 2008 ou un truc comme ça c'est un truc de ouf déjà en 2009 en 2009 je crois que c'est François Stein qui est souvent Amourad Bujelal on en a parlé puisque j'ai dit qu'il avait dû faire une capture d'écran de la compo de l'équipe des Springbok puisque voilà hop et boum directement pour Danny Rosso avec un en avant en plus Fouré Duprez Bud James il a envoyé je crois que c'était François Stein je regarde sur une petite fenêtre pour pouvoir voir le chat des fois je vois pas hyper bien Wilco il est pas là ouais il est en méforme il est blessé il a eu beaucoup de blessures entre puisque au total c'était un reportage qui était diffusé sur Canal dans l'intérieur sport sur Sir Johnny Wilkinson entre 2003 et et 2009 il avait été eu 15 blessures en tout pendant lesquels il a appris le français d'ailleurs au tournoi suivant il répondra à la télévision française en français bon bon au tournoi 2008 il sera gagné par le pays de Galles grand chelème à la clé SNCF comme sponsor le bon temps ouais carrément le bon vieux temps c'est complètement ça t'as totalement raison il semble que tu me diras si j'ai dit une connerie je crois que Toulouse était de nouveau équipé par Nike depuis un an et à l'époque il faisait beaucoup enfin relativement beaucoup de rugby Nike mais il s'était arrêté tu me diras si tu penses que moi il s'était arrêté complètement et qu'il reprenne seulement là depuis un an un an et demi hop 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 ballon perdu récupéré par JP Peterson qui se bataille là pour le soutenir c'est que Percy Montgomery et le ballon va être gardé sur un jeu pied dans la boîte de Fourie Duplaise c'est récupéré par Monsieur Rovie Nick Easter Nick Easter déjà lui Nicolas Pac en français si vous préférez et Paul Saké déjà là et oui Paul Saké qui jouera ensuite à Toulon et au stade français et qu'on oubliera très vite dans les deux clubs de toute façon ah mais en demi il nous met la pénalité qui nous fait mal et il nous claque un drop qui fait très très mal mais après on s'opère un peu tout seul la demi-finale on ne fait quasiment rien on n'arrive pas vraiment à faire la différence à jouer au rugby elles sont où les chandelles alors il y en a beaucoup plus en phase finale mais c'est vrai qu'on avait pu en voir déjà mais c'est beaucoup l'argentine qui faisait ça Nike ah d'accord elle s'avait déjà dit ça et le drop qui ne passe pas je bois une bière de Samin elle est brassée uniquement la nuit de Samin elle fait 11 degrés 1 elle est excellente c'est la brasserie Lancelot qui la produit c'est délicieux il n'y en a pas toujours dans le magasin où je vais je crois que j'en avais quand il est venu mon bon rang je crois même que c'est une qui reste de quand il est venu voilà ouais je connais le score du match bien sûr bah 3 ou 4 après ouais mais je vais pas spoilé quoi ouais t'as laissé des bières tu préfères y boire du rhum orange rhum orange je sais pas si t'es l'orange le rhum mais bon bref ah bah ouais là t'étais d'avoir Bud James donc pas vraiment un demi-ouverture qu'on en tiendra quoi on a pas besoin d'agrandisse pour gagner la coupe du monde la preuve ah bah Johnny il est là il est là Johnny Woodkinson il est au milieu bien sûr c'est celui qui était ardemment bien sûr attendu par les supporters anglais c'était un peu l'homme miracle et voilà les petites annonces en afflux comme ça les autres laisse tomber et je dis ça il la récupère pas comme un commentateur de France 2 un banal commentateur de France 2 j'annonce des trucs qui n'arrivent pas c'est en 2009 pendant le tri nation Mattfield c'était enfin l'alignement sud-africain qui était cornaqué par Victor Mattfield c'était 44% de ballon pris sur lancé adverse presque presque un ballon sur deux je te raconte pas je veux dire que dégager en touche en quelque soit la situation ça devenait une très mauvaise idée finalement pour les adversaires c'était assez terrible Steyn était le rouvreur François Ashtain Mornay il était pas encore il était pas encore dans le truc François Ashtain il jouait 12 il jouait 12 et c'est vrai qu'il avait un jouet au pied aussi bien sûr évidemment très intéressant il y avait donc James qui savait jouer au pied pour le pied tactique il butait pas il y avait Percy Montgomery qui pouvait en tant qu'arrière dégager des ballons et également était le buteur attitré de l'équipe et voilà et donc on a également bien sûr François Ashtain vous avez vu le poids des packs ça commence à taper un pack à plus de 900 kilos pour l'équipe l'équipe d'Afrique du Sud bon ça revoit les touches du tout ça va pas être pareil ça vous changera des lancers de Christopher Eric Tolofua changer les ampoules de la Arena vous pouvez vous pouvez en tout cas merci parce que ça a bien cassé la saison du racing et ça a permis nous pauvres cons de parisien qu'on est de gagner là bas donc merci beaucoup d'ailleurs en 2015 quand on gagne là bas c'est également une défaite en quart de finale qui leur détruit leur saison c'était c'était les Saracens c'était les Saracens avec notamment un coup de pied de Marcelo Bosch qui avec vous savez la fameuse engueulade entre engueulade en indirect par journaliste interposé entre 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 Machenot et Fabrice Metz voilà c'est Emile qui est à la saison du racing ouais l'équipe de Sudaf ouais comme je disais au début Florent Florent supporteur du RCT je pense que Mourad il a fait une capture d'écran de la compo d'équipe et qu'il a pris le RCT pour une équipe panini après il y avait des joueurs qui étaient d'une autre maturité que les joueurs modernes je pense qu'on peut le dire c'est pas pour cracher sur la jeunesse je me considère encore comme faisant partie des jeunes mais voilà ces joueurs là comme je dis souvent aux supporters toulonnais ne rêvez pas plus jamais vous n'aurez une équipe comme celle que vous avez fait le triplé de 3 coupes d'Europe mais personne n'aura plus jamais une équipe comme ça ça paraît hautement improbable mais qui tu mettrais dans cette équipe de toute façon on a un rugby très pragmatique mais on reconnait quelque part l'effet de Jake White la pâte Eddie Jones ça prendrait pas en plus mais exactement Bottas Smith mais évidemment Bottas Smith vous avez eu Matt Field il a signé juste après cette compétition là pour jouer en pro D2 à Toulon c'est énorme exactement mais franchement ils sont bien tombés ils sont bien tombés et puis c'était pas dégueulasse à voir Paul Sake oh putain bon lui on on s'en souvient moins déjà quoi il y a également comment il s'appelle le joueur qui à la deuxième ligne qui avait 40 ans à Toulon l'anglais là ah putain je peux pas couper le live sinon ça va couper le match bref ah ouais à l'époque c'est la folie avec Gregan et Mertens non mais t'imagines un peu c'est quoi cette pro D2 de fou ah c'est Simon Shaw exactement Florent Simon Shaw il est titulaire côté là c'est l'anglais c'est Andy Farrell le père de Owen et donc futur entraîneur de l'Irlande si j'ai pas de conneries donc ancien trésiste et qui a pas vraiment fait d'étincelle en 15 il avait été le meilleur jeune joueur du monde en 13 Andy Farrell mais c'est pas le même sport c'est pas le même sport c'est pas le même sport et oubliez pas avec le côté anglais vous avez également Sheridan Sheridan qui a fait un un bon parcours au RCT également d'ailleurs non mais il a vu ce match là c'est obligé salut toasteuse on remonte le temps aujourd'hui on est en 2007 Apple lance l'iPhone et tout le monde dit que ça marchera jamais puisque bon comment tu veux détruire au nez Nokia et Blackberry ça paraît impossible et voilà ah ok ok Florent ok Florent moi aussi j'ai commencé avec le rugby en 2007 le 10 anglais je crois que c'est je crois que c'est Andy Farrell c'est annoncé sur la compo que j'ai pris sur Wikipédia en tout cas il me semble France tout le monde en Zélande sur cassette oula salut Amcrenum ah non moi je suis trop vieux pour ça mon pauvre orange c'était déjà trop tard toast toast je sais pas je vais vérifier mais tu sais le problème c'est que les alertes ça marche très très mal voilà t'inquiète pas orange t'as combien de bière toi t'as bu quoi toujours 10-0 aucun point marqué depuis à peu près 10 minutes je rappelle c'est un arbitre français qui est au milieu Joel Judge qui prendra sa retraite de l'arbitrage après cette compétition il deviendra patron des arbitres mondiaux il me semble ok ok bah je vais regarder ça alors toast toast ouais il est sympa quand même ce match mais ça permet de parler d'autres choses si vous voulez parler d'autres actualités rugbystiques ou même d'autres choses on peut il n'y a pas des points tout le temps il n'y a pas des actions intéressantes tout le temps 4-5 au travail et 2-2 depuis ok ouais putain de fonctionnaire la recherche ça avance la mouche qui pète oh la vache bravo il n'y a pas prêt d'inventer des trucs dans ce pays je le dis salut fromagin on remonte le temps aujourd'hui on est en 2007 300 est un film récent à l'époque il est sorti cette année voilà on fait bien du rendre dedans un jeu bien physico-physique comme ces deux équipes pratiquaient à l'époque exactement orange exactement ok on se soude c'est vrai c'est vrai c'est vrai nous c'est tous les jeudis tous les jeudis midi apéro équipe de france ouais aller retour au japon je pense que hop 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 jacques fourry il fait en avant il fait en avant il fait en avant avant la ligne jacques fourry vous savez vous vous souvenez quand il a fait la fin du transfert à comment à clermont jacques fourry arbitrage vidéo c'était une c'est la première coupe du monde où il y avait l'arbitrage vidéo c'était une nouveauté à ce niveau là de la compétition ah là là ah oui Matthew Tate il est poussé en touche par Percy Montgomery en finale exactement c'est juste après la mi-temps ah ça marche pas de toute façon je peux pas aller vérifier parce que si je vais vérifier le stream il va se couper là c'est un petit peu bizarre pour mettre de la vidéo comme ça et puis vous avez remarqué il n'y a pas de HD hein et le format est carré c'est pas du 16 neuvième voilà quoi à l'époque beaucoup de gens ont encore la télé 4 tiers la télé 4 tiers à cathodique c'était peut-être votre cas d'ailleurs la télé que j'ai actuellement bon LCD j'ai eu en fin de 2006 Match Billion qu'on trouvait ça avec Tonga ouais mais ça risque de ressembler à ça mais je devrais faire des vidéos je devrais faire comment des vidéos sur la coupe du monde sur les poules de la coupe du monde très prochainement mais tourner quand tu fais 4 piles degrés ça ne m'intéresse pas beaucoup donc j'attends le bon moment voilà le président de la loi de rugby ouais on l'a vu dans la tribune c'était monsieur Millard c'est c'était monsieur Millard qui était président c'est Bernard Lapassé à l'époque président de la fédération française de rugby depuis moultes années c'est un peu la blague bananière toutes ces fédérations qui le remplacera à l'issue de cette coupe du monde et depuis il a été remplacé par Bill Beaumont Bill Beaumont qui a été vice-président avant et qui comment de la vidéo du match où je l'ai téléchargé sur Emule il y a il y a plus de 10 ans facile facile il y a bien 12 ans que je ne l'ai ah il arbitre ouais c'est du à juste qu'un arbitre maintenant c'est Bill Beaumont qui est président de World Rugby il était capitaine de l'équipe d'Angleterre dans les années 80 ils font un grand chelève en 1980 comme capitaine Bill Beaumont ah bah ouais sur Emule bien sûr les vrais savent les vrais savent vous avez connu Casa alors non le match bizarrement j'ai lu facilement par contre mes épisodes d'échevée de Zodiac j'ai eu un paquet de films de cul donc on est au stade de France je vous rappelle il y a eu Casa avant vous vous souvenez Emule il y a eu Casa avant j'ai même téléchargé des films avant la DSL je ne te raconte pas mes parents ne met pas le téléphone vous ne comprenez pas pourquoi je voulais revoir Matrix 2 tu veux les images de coupes du monde sur Youtube ok ok ouais bah là j'utilisais ce que j'avais quoi mais je ne pense pas pouvoir utiliser directement le vidéo Youtube je serais obligé de la télécharger avant ah bien sûr ah mais exactement Orange exactement à la finale de 2003 plus de suspense la prolongation tout ça il y a eu des essais il y a Lottetoukiri et Andy Robinson John Robinson pardon Andy Robinson qui m'avait marqué en avant de Paul Saké étonnant on arrive à 5 phases on ne voyait pas encore comme aujourd'hui des séquences de jeu qui montent à plus de 10 phases c'était quand même rare ouais bah bien sûr Jason Robinson exactement Andy Robinson il a été co-entraîneur de l'équipe champion du monde en 2003 et entraîneur de l'équipe des cos également plus tard exactement je crois que c'est lui en tout cas eh bien sûr on interrompt un peu le jeu pour casser le rythme pas de problème on refait ses lacets t'as vu on change de chaussures le mec il se croit dans l'instant de Formule 1 ou quoi eh bah qui se botin ton oreille arrachée ouais mais non c'est bon on s'en fout ça passe Bakiz qui a pris 100 kilos je sais pas si vous avez vu les photos depuis sa retraite il a entraîné basse également tout à fait merci pour ses précisions hop Rosso pour Duprez très con plusieurs fois rencontré sur Marseille à Toulon pas un sourire pas un mot dans ce sens délicat savoir que j'étais seul ah c'est dommage Pettersen ouais c'est dommage c'est dommage JP c'est toujours un peu triste de voir ça quoi on a un drop non il n'y est pas non drop de Montgomery c'est raté 25 minutes de jeu 26 drop goal non non ça passe largement à côté il y a bien il y a presque 10 mètres 8-10 mètres 8-10 mètres préfère le rugby actuel je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas nostalgique non plus pas bêtement nostalgique comment je vois je suis de France je sens que pour la France ça peut se passer très très mal gorgosé et palme d'or c'est basta ah merde le meilleur rugby c'est celui du moment présent voilà c'est une bonne philosophie ça c'est une bonne philosophie le moment présent c'est très important mais ça me semblait marrant de faire une petite soirée nostalgie comme ça donc je rends hommage à nouveau au petit braquet la chaîne du de l'histoire du cyclisme qui a commenté hier une étape de la Vuelta de 2003 je trouvais le concept assez marrant je me suis dit pourquoi pas quoi bah ouais certains joueurs évidemment mais après la nostalgie est souvent mauvaise conseillère puisque tout évolue Rising Sons ouais je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles mais Argentine France ça risque de mal se passer bon après si l'Argentine fait autant d'erreurs et de ballons rendus que contre l'Australie ça peut passer mais généralement coupe du monde l'Argentine c'est fort voilà 2007 encore un drop goal ça ne passe pas Le Stein voilà on occupe le terrain on essaie de scorer on essaie de scorer meilleur joueur de l'histoire ça va être dur après j'avais prévu éventuellement de faire des tops par décennie mais je sais pas si j'aurai le temps de faire ça quoi mais ah d'accord Toastos c'est dur à dire il y a des joueurs qui sont très marquants c'est vrai qu'un John Alomu ah oh Skalkborger Skalkborger est là il est pas il est pas sur la pelouse ils peuvent se permettre de pas le mettre sur la pelouse mais à partir des quarts il va il va devenir important pour l'équipe d'Afrique du Sud c'est dur à dire on va chercher un John Alomu un mec comme Wilkinson Robinson regardez ça Robinson hop tourné boulet alors là bonne course en effet tout à fait après des mecs comme Dave Gallagher ou comment ou Garrett Edwards ont beaucoup fait pour le rugby évidemment Carter ou Gara c'est des mecs qui ont marqué tellement de points qu'on peut pas ils ont dépassé les 1000 points avec Wilkinson en match international on va pas pouvoir faire complètement l'impasse dessus évidemment évidemment mais après dans un sport collectif c'est dur c'est dur un coup de coupeur le plus technique ah mais il fait un peu trop de fautes techniques peut-être aussi John Smith qui passe roubement au sol ça va dégager ça pour avoir aucun risque dans les 22 hop Makalou Livon Croc Camara Picamo Aldrich Tricuria ça aurait pu faire notre force bah ouais bah non bah ouais bah non on parlait de toute notre faiblesse et aussi la fédée et le comité de sélection on cumule les tards du play James Montgomery qui joue au pied derrière personne est-ce que ça va sortir et ça sort ça sort ça sort la demi-heure ouais mais en France ça se caractérise par peut-être historiquement un mépris du jeu au pied peut-être et du but par rapport à l'essai moindre pragmatisme et une instabilité au poste de numéro 10 puisque bien sûr quand une équipe gagne seulement ou perd c'est de la faute du 10 voilà c'est ça quoi donc faut le changer le problème c'est le 10 donc forcément on change le 10 sans arrêt une culture de prendre des points peut-être un peu plus faibles qu'ailleurs au moins pendant un moment à la fin ça donne ça quoi hop 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 c'était limite cathédrale mais bon ça bouffte pas à l'époque oh ballon contré ballon contré ça va être aplati dans l'envu alors est-ce que c'est la liste de Jacques ou de Galtier bah ça on peut se perdre en conjecture la vérité on ne l'a pas et voilà Andy Farrell le papa d'Owen qui se fait contrer il se fait contrer Andy Farrell un buteur était présent tu perdrais moi ouais mais comment comment dans les pays qu'on cite quand un buteur passe au travers on le remplace pas on le garde nous quand un buteur passe au travers il dégage il est même pas remplaçant je caricature volontairement je résume je suis à l'oral mais évidemment c'est ça quoi bah ouais je suis d'accord un fromage moi je refais pas les listes parce que c'est mort c'est mort Ford a dégagé ouais Ford a dégagé c'est vrai c'est vrai enfin il a dégagé c'est lui qui marque l'essai du match nul contre l'Ecosse cette année donc il a dégagé mais finalement il est encore là peut-être plus au même poste peut-être pas dans la même condition mais voilà après les anglais sont dans des situations différentes puisque Ford il est en concurrence avec Farel avec Owen Farel peut-on en dire autant peut-on en dire autant je ne pense pas Laurence de la Glio je crois qu'il est encore blessé à l'époque mais si tu as réussi à t'en souvenir c'est probablement que c'est relativement rare ouais c'est oufarture mais entre 2003 et 2007 et même voire on peut être jusqu'à 2009 il a eu 15 blessures et souvent blessé pour au moins un mois donc il n'a pas eu j'avais pensé faire une émission sur les joueurs qui n'avaient pas eu la carrière qu'il méritait et j'avais pensé comment mettre Wilkinson dedans même s'il a eu une énorme carrière parce que s'il n'avait pas eu ce trou là imaginez quoi Farrell 15 et Ford 10 je crois qu'en fait c'était Ford 10 et Farrell 12 je n'ai pas de conneries ah mais c'est crédible mais voilà attends tu dis sans manger il était en fin d'après-midi tu manges à quelle heure toi Florent il n'était pas si tard que ça il n'était pas 35-42 c'était 31-38 mais c'est pas grave mais c'était génial ce match c'était 18h ah tu manges à 18h ok non mais c'est rien Tostos c'est pas évident de mémoriser tout ça faut pas avoir de vie comme moi pour s'intéresser à ces conneries vous avez quand même hâte pour la coupe du monde sans parler de la situation de l'équipe de France ça vous hype un petit peu ça vous titille un petit peu dis donc la coupe du monde ça arrive bientôt bon peut-être pas par le match d'ouverture Japon-Russie je comprends que ça ne vous intéresse pas beaucoup mais bon dès le lendemain on a des grosses affiches d'ailleurs on a eu un un nouvel an d'Afrique du Sud ce sera également une affiche ah nouveau drop et 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 ça n'est toujours pas dedans même pour le match d'ouverture ah bah tu sais quoi on est pareil Céling Céling c'est parce que tu t'appelles Gilles Wiki est plus de blessure que Carter bien sûr alors je savais pas qu'on l'appelait Wiki je savais qu'on l'appelait Wilco mais Wiki pour moi c'est Wikipédia quoi ah bah il y a Johnny Clegg qui était là voilà qui nous a quitté il n'y a pas longtemps je vais vous dire assez ému de Johnny Clegg quand j'étais petit garçon dans les années 80 on écoutait beaucoup de Johnny Clegg avec mes parents il n'y avait pas encore le réhausseur la Toyota n'était pas encore obligatoire à l'époque ou pas toujours donc bon la ceinture à l'arrière non plus n'était pas obligatoire donc à l'arrière de la Nissan Cherry vous irez googler ça c'était à Brest on écoutait souvent ça donc ça va faire un peu bizarre quand il est mort du coup la charnière pour la Coulon à mon avis franchement je n'en sais rien paratrain duc ton prénom voilà bah écoute c'est un très bon prénom c'est le prénom de mon père donc je vais sûrement pas dire du mal de ce prénom là il y a un humoriste qui s'appelle Selig aussi et pareil c'est Gilles à l'envers je ne sais pas si tu as copié sur lui ah j'abuse hop là ça va peut-être figer ça va peut-être figer pendant un moment il n'a presque pas joué pendant 5 ans quand il est arrivé à 29 ans il s'est fait une santé il avait envie d'arrêter il n'avait plus sa point de vitesse mais tu te souviens que même à Toulon on était on était inquiet quoi parce que c'était un peu le mec qui se blessait sans arrêt donc il y avait la crainte que le transfert ne soit pas ne soit pas opérant 10 blessures exactement on craignait à la 19ème on n'avait pas forcément tort de la crainte on n'avait pas forcément tort Robinson à 18 blessures tu dis le mec qui vient il va se péter la poule D la poule D cette année la poule D on a donc le pays de Galles l'Australie et les Fidji c'est la Georgie l'autre c'est la Georgie ouais c'est ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud c'est vrai et la pénalité passe pour Percy Montgomery alors Percy Montgomery anecdote il n'est pas sud-africain il n'est pas sud-africain il est namibien la Namibie a été pendant très longtemps une dépendance on a fait ça l'ouest l'ouest africain le sud-ouest africain je ne sais plus quoi c'est une ancienne colonie allemande déjà qui ont fondé la capitale Windhoek et c'était devenu dépendant de l'empire britannique et ensuite dépendance de la république d'Afrique du Sud donc la république d'apartheid bien sûr et de la Namibie était en quelque sorte une équipe réserve avec la Rhodesie la Rhodesie qui est l'ancien nom du Zimbabwe la Rhodesie tient son nom le Zimbabwe c'est un nom vraiment africain la Rhodesie tient son nom de Cicile Rhodes Cicile Rhodes c'était un anglais qui essayait de comment c'était le gouverneur du Cap et lui ce qu'il voulait c'est qu'on puisse rallier l'Afrique du Nord au Sud sans jamais quitter le territoire anglais on ne réussira pas mais presque mais presque exactement John Lomu je comptais le mettre dans ce top là aussi John Lomu pour moi il devait être dans ce top peut-être pas Castagnard mais pourquoi pas après tout mais John Lomu ne pouvait forcément être dans ce top que je voulais faire sur les joueurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils voulaient je ne mettais pas le numéro 1 comme 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 Wilkinson pas le numéro 1 non plus mais voilà Montgomery un grand buteur un grand buteur c'est indubitable bien sûr un poule de la mort en 2019 mais bon on n'a pas une poule facile après bon mets toi à la place des italiens qui sont avec les springboks et les all black je peux te dire que on pensera aux équipes qui sont avec le japon l'écosse et l'irlande que l'écosse devant son public va sûrement tenter un truc je ne dis pas qu'ils réussiront mais ils vont tenter un truc donc forcément les équipes qui sont à l'étage en dessous ça peut piquer ça peut piquer bravo d'ailleurs au japon qui a battu les Fiji cette semaine assez largement alors que les états unis ont atomisé le canada récupéré par Duprez Duprez qui échappe à sa quai et le 2 contre 1 le 2 contre 1 avec JP Peterson Peterson qui va au bout Peterson qui va au bout alors il y a les ballons de récupération ils font très 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 mal alors de là à imaginer un miracle mon Gilou hein mon Gilou peut-être pas peut-être pas mais quand même quoi ah c'est pas j'ai fini de dire pas la France chercher l'erreur c'était pas de se faire les mêmes équipes c'est pas le même scénario de match mais bon pour moi il y a nul contre la France mais pour moi il y a victoire du Japon je suis désolé techniquement moralement si tu veux même si ça veut un peu rien dire en parlant de sport voilà bah évidemment tu sais je te dis mon père il a le même prénom donc bon je sais bien comment ses potes l'appellent et ses frères aussi parce qu'il a 4 frères gros bisous papa bisous la famille si si la famille Nounours t'as retweeté mais est-ce que tu participes au Kutru toi hein les All Black plus aussi rotables qu'avant pour moi ouais alors attention Arthur n'oublie pas leurs deux derniers titres en 2011 et en 2015 ils ne gagnent pas le Ruby Championship ou le TriNation juste avant ils perdent la compétition la même année et ils sont champions du monde évidemment en fromage mais après après s'ils sont sublimés par leur public ça peut arriver même si c'est sur un seul match ça pourrait être énorme quand même de voir les les japonais aller en quart ce serait incroyable quoi pour l'intérêt sportif aussi ce serait bien le problème c'est que c'est toujours les mêmes équipes finalement c'est tellement les mêmes équipes qu'on a jamais vu l'Irlande en demi-finale par exemple ni les cosses et hop c'est fini mi-temps c'est la mi-temps vous pouvez aller pisser vous pouvez fumer votre clope ou vapoter allez voir ça revient en bière ça va repartir assez vite finalement bon j'espère que ça vous plaît tout ça et comme je vous ai dit on peut parler un petit peu de tous les sujets il se passe pas des trucs sans arrêt mais quand même une première mi-temps dominée par ces sud-africains les anglais qui ont pas tant que ça la balle qui sont dans la difficulté là Butch James qui va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et voilà 20 à 0 pour une équipe anglaise qui je le rappelle est championne du monde en titre ça fait quand même des ordres ça fait quand même des ordres Nickister qui s'échappe on joue dans l'axe bah évidemment Arthur évidemment je vais au pied dans la boîte bien sûr qui sera le premier dessous c'est Danny Rosso qui est défendé en deuxième rideau comme tout bon au numéro 8 James éjecte le ballon il reste dans l'air de jeu oulala il va même dans les 22 il va être abattu par Jason Robinson et donc on va avoir un renvoi au 22 22 bah bien sûr un fromage bien sûr difficile à dire mon bon mon bon C-League dans les vidéos que j'espère faire sur la coupe du monde je vais partir sur des bases très rationnelles bien sûr je tiendrai compte des dernières oppositions mais aussi par exemple du rang de World Rugby et bizarrement je vois plutôt les enfin pas bizarrement mais je vois plutôt les All Black s'imposer alors je prends aucun risque en disant ça mais je pense que quand même souvent la logique est respectée souvent le plus souvent c'est ça on peut pas prévoir les surprises ça c'est rien d'essayer de prévoir c'est des paris à chaque fois mais bon savoir où sera il n'y a pas des 10 000 surprises dans chaque coupe du monde surprise il n'y en a qu'une en 2015 c'est quoi la surprise c'est le Japon qui bat l'Afrique du Sud ou quoi d'autre d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a d'autre comme surprise des surprises il n'y en a une de vraies surprises il n'y en a qu'une par coupe du monde vous avez vu dans le classement que j'ai fait des plus beaux essais de la coupe du monde qui deviendra limite obsolète à partir du mois de septembre j'avais mis comme parmi les plus beaux essais un essai canadien contre l'Italie mais l'Italie a gagné quand même et oui après les surprises peuvent se jouer non pas dans les matchs mais dans les qualifs en fait selon qui oublie au passage le 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 match le bonus qui oublie le bonus défensif quand il perd qui oublie le bonus offensif contre la soi-disant petite équipe qui après te nique en quelque sorte quand tu veux être qualifié le point qui peut te manquer face à une équipe qui elle a pris le point de bonus offensif ça peut nous arriver à nous on peut battre les Etats-Unis sans bonus l'Argentine n'est pas avec bonus dans l'os ça peut se jouer à une connerie comme ça pas impossible faute angle il y a un je ne sais pas qui est ce monsieur il y a donc une mêlée pour l'équipe d'Angleterre bien sûr 42 minutes 3 minutes dans cette deuxième mi-temps Oz Durant elle lui fait peur il prendra sa retraite il est déjà champion du monde donc le numéro 1 sud-africain déjà champion du monde en 95 c'est le seul sud-africain double champion du monde alors jusqu'en 2015 les doubles champions du monde c'était assez rare c'est surtout les Australiens et un sud-africain bon beaucoup de des Hollandais champions en 2011 le sont également en 2015 donc maintenant des doubles champions c'est presque banal il y en a un paquet chez l'all black oh Serge Serge le mytho je me souviens quand il a dit on va gagner parce qu'on est français contre l'all black en 2015 Thomas en 15 et McAlew sur l'aile gauche ouais d'accord et jouer ça ouais d'accord ouais mais les américains ça progresse ça progresse attention ah non c'est pas droit non c'est pas droit côté côté anglais là là c'est mal joué ça ah ouais ouais après moi je suis pas je suis pas bon juge oh les mythes encore un qui joue avec des mythes hashtag hashtag Yannick Forestier hashtag Brock James hashtag Jérôme Thion c'est JP en commentateur TF1 bah j'en pense que j'adorerais qu'il y ait la possibilité de déconnecter le commentateur quoi bah qui se bottaque à travers le ballon il n'y a pas d'en avant il n'y a pas d'en avant un ballon facile pour l'Afrique du Sud à récupérer à l'entrée des 22 du praise sur France Wachstein on peut bien changer la version d'un film un film pour regarder en anglais ou en français pourquoi tu pourrais pas déconnecter le commentateur techniquement à mon avis c'est possible et de toute façon ça les menacerait pas il y a des tas de gens qui continueraient de laisser par défaut le commentateur pas qu'ils prennent ça comme une insulte c'est juste une option en plus avec le Canada apparemment par contre ça régresse un peu le Canada mais le réservoir n'est pas le même que aux Etats-Unis pas tout à fait nouvelle pédalité je crois que c'est Percy Montgomery pencher comme ça ça va être Percy Montgomery ça ou elle est belle et elle est dedans elle est dedans 23-0 équipe US ouais Scott Lavala s'est blessé mais tu sais quoi Scott Lavala en tant que supporter du stade français Scott Lavala c'est un peu un héros pour nous c'est un mec complètement taré mais magnifique et là je ne sais pas si vous savez mais il a arrêté sa carrière pour devenir brancardier dans le corps des marines des Etats-Unis le mec il a arrêté sa carrière de rugbyman écoutez ça quand même rendez-vous compte il arrête sa carrière de rugbyman pour aller sauver des soldats blessés au front risquer de se faire tuer et voilà il avait découvert le rugby en Irlande pendant ses études incroyable c'est hallucinant c'est hallucinant alors là le mec il n'a peur de rien il ne sait pas ce que c'est de la peur et puis il va gagner un salaire de biserre par rapport à rugbyman dans mon avis en Irlande pro il pourrait être encore là il est dans le corps des marines des Etats-Unis attaque anglaise dans les 22 US Manwing Corps incroyable corps des marines des Etats-Unis qui est en fait plus vieux que les Etats-Unis ah ouais mais c'est ce que la porte en plus tu te souviens il était en avant anglais et coup franc pour l'Afrique du Sud il était en campagne présidentielle pour la FFR contre Pierre Camus donc il faisait déjà sa campagne à la télé en direct et puis France Nouvelle Zélande c'est 20 millions de spectateurs 20 millions les ricains sont fous de leur armée alors je vais me permettre de te corriger en fait dans tous les pays du monde les gens sont fous de leur armée il n'y a qu'en France que ce n'est pas le cas globalement je caricature mais globalement c'est ça au Canada qu'on vente comme un pays exemplaire à tous les niveaux les soldats quand ils passent dans les gares on les applaudit dans l'aérogare quand ils reviennent les mecs sont applaudis en France on les ignore superbement mais ça c'est assez français finalement 20 millions 20 millions je te jure la France joue c'est un quart de finale c'est une coupe du monde et c'est à 21h 20 millions 4 ans avant un dimanche matin à 10h une finale il y avait deux fois moins parce que c'est le matin il y avait 10 millions alors que c'était une finale la France pouvait gagner gagner d'un point donc beaucoup de suspens jusqu'à la fin la moitié moins alors que notre match à nous comme un autre quart il n'y a eu aucun suspense globalement après une demi-heure de jeu le suspense était mort c'était fini on savait que c'était une sorte douté avant pour ta part tu regrettes de ne pas avoir fait un cincière il y a 20 ans il faut essayer de ne pas vivre dans le regret mais je comprends que tu regrettes quelque part je ne peux le comprendre moi je travaille pour le ministère des armées pour la santé des armées je peux l'entendre même si je ne suis pas très fan des cinciériens en général mais ça c'est un autre problème pas forcément en tant que comme mais l'institution Saint-Cyr j'ai parfois du mal avec même si comme si vous me connaissez bien vous savez tout l'amour que j'ai pour celui qui a créé Saint-Cyr bien sûr en 1802 voilà c'est dit que bah ouais bah ouais bah ouais bah peut-être qu'il ne fallait pas le détitulariser pendant les matchs de poule peut-être que peut-être que parce que tu sais Tramluik ne réagisse pas à ses pénalités mais bon il en tape presque très peu en club aussi donc bon et voilà c'était un indice un peu comme Butch James le numéro 10 sud-africain sur la pelouse c'était un indice c'était pas un indice buteur quoi voilà on ne l'a pas découvert pendant ce qu'il couvre du monde on le savait avant l'encadrement on le savait avant et donc il fallait il fallait prévoir le coup quoi est-ce que ça a été le cas ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient Saint-Cyr au début c'était à Fontainebleau Saint-Cyr un fromage il était au château de Fontainebleau ils ont déménagé l'équipe après 6-8 ans parce qu'en fait ils apprenaient à nager beaucoup de gens savaient nager à l'époque ça devait être en 1808 ils apprenaient à nager dans le bassin qui avait en contrebas du château mais qui était aussi en contrebas de la ville et donc du coup les eaux usées se déversaient de la ville se déversaient dans le bassin et donc il y a des élèves des aspirants qui échopaient le typhus du coup l'empereur Napoléon à déménager l'école qu'il avait créé en 1802 en tant que premier consul Bonaparte à Saint-Cyr dans l'ancien pensionnat de jeunes filles de Madame de Maintenon la maîtresse de Louis XIV tu veux tout savoir c'était le point Stéphane Berne de la soirée c'était secret de l'histoire et si en 2007 on avait su faire du jeu contre les anglais en demi-finale on serait champion du monde dès 2007 bref hop là pardon wow Abana il monte vite c'est récupéré par Robinson les allemands n'ont pas incendié les bâtiments à Saint-Cyr moi ça ne me dit rien ça ne me dit rien ce que je sais c'est quand même si ça manquait de place le général de Gaulle a déplacé l'école de Saint-Cyr à Coetquidant dans le Morbihan même s'il y avait déjà des installations militaires là-bas peut-être même de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr donc voilà incendié je sais que par contre il y a eu des combats c'est à l'école militaire de Saumur à l'école de la cavarie de Saumur en 1940 pendant que ces messieurs discutait des clauses de l'armistice les jeunes élèves officiers donc les plus vieux ils avaient quoi ils avaient ils avaient ils avaient 21 ans au maximum ils ont pris leur fusil d'entraînement tout péter puis ils ont essayé de résister à une penteur division quoi et c'est un truc de dingue et bien sûr en France comme on est tellement con on n'a pas fait de film là-dessus quoi alors que là t'as un sujet de film en or les mecs pendant que c'est Majesté les bourgeois ils discutent les gilets jaunes ils se font tuer bon bref gilets jaunes avec des guillemets parce que c'est beaucoup ah Bota il sort Bota il sort sortis pas qui se Bota Sheridan il va sortir aussi probablement ou pas non il repense sa place gilets jaunes entre guillemets parce que c'est quand même très aristocratique la cavalerie il y avait d'ailleurs en 1940 enfin avant 1940 il y avait le général Leclerc qui était instructeur à Saumur il était capitaine mais il ne savait pas Leclerc à l'époque c'était Philippe de Autoclock c'est un gentil homme Picard Leclerc a son nom de guerre parce que comme sa famille il était restant en France évidemment ouah Jacques Fourry Jacques Fourry ballon oublie en route et touche pour l'équipe d'Angleterre 23-0 53ème minute de jeu c'est moi ou ça pue pour l'équipe d'Angleterre ça sent pas hyper bon en tout cas ah non ballon touché pas un Brunel je crois que je n'ai pas vu sourire une fois depuis qu'il est en poste donc bon d'ailleurs les coach français depuis très longtemps on ne les voit pas trop sourire John Robinson blessé Lewis Moody qui rentre en 3ème ligne à la place de Tom Rees que tout le monde a oublié bon Lewis Moody on se souvient surtout quand il se fait plaquer en 2010 par tirer du sautoir il recule de 5 mètres à propos de Brunel je dis qu'on ne le voit pas souvent sourire et que les autres coachs français qui l'ont précédé on ne les a pas souvent vus sourire non plus ancien combattant de seconde guerre mondiale je souhaitais que je participais en défense de l'infini je ne peux pas le faire j'en ai essayé en 2010 je crois que tu avais déjà parlé de ça ça me dit vaguement quelque chose mais ça c'est vrai que c'est peut-être une occasion ratée mais bon on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout faire ouais ouais c'est ligue c'est dur c'est dur les mecs ils n'ont pas trop l'occasion de rigoler j'en ai vu certains assez marqués après des matchs d'ailleurs c'était mesuré en football les pulsations cardiaques pour un entraîneur c'est au même niveau que les joueurs le temps soir tout c'est pareil voire plus mais aussi une pulsation cardiaque c'est comme un joueur sur le terrain je peux te dire que tu aurais vu Mark Levremon après France Australie en 2010 mais putain mais c'était terrible à voir terrible à voir j'étais fou de rage parce qu'on perd 13 59 donc quand même quoi quand même quasiment tous les points australiens il y a 13 partout à la mi-temps il y a 13 partout à la mi-temps mais tu verrais Mark Levremon après c'est terrible c'est terrible je lui en voulais avant je lui en voulais plus après je le vois comme ça il est complètement marqué il est en nage il intérieurement tu as l'impression qu'il est mort c'est terrible terrible ah c'est impressionnant mais les mecs ils subissent la palme on revient aux entrées de la top 14 qui n'ont quasiment jamais de jour de repos les mecs n'ont jamais de vacances jamais de week-end ils sont taqués tout le temps ils se lèvent aux aurores ils se couchent à pas d'heure ils pètent des câbles avec des problématiques de folie ils sont sous pression des résultats d'un côté les joueurs de l'autre les présidents encore d'un autre côté les mecs sont assiégés quoi donc ils vivent leur passion mais je pense qu'un certain quand ils arrêtent il faut aller soupir après je dis pas qu'il faut les plaindre attention ils gagnent très bien leur vie mais bon ah t'es belge je sais pas que t'es belge en tout cas je m'en souvenais pas il est formé le gouvernement en fait il me semble que c'est pas clair tout ça bon ouais c'est pas comparable mais bon voilà c'est toujours bien pour la Belgique il y a Jacques Rog actuel ou ancien président du du CIO qui est ancien international pour la Belgique de rugby d'accord ouais la Belgique moi tu sais la Belgique c'est quasiment mon deuxième pays moi je suis venu dans le dans le Nord-Pas-de-Calais à Valenciennes j'ai une une accointance avec la chose belge on va dire pour dire simplement mais bon la Belgique a ses propres problèmes et c'est vrai qu'entre Flandre et Wallonie on peut vivre des jours difficiles c'est Juan Pinar Juan Pinar qui était remplaçant à l'époque et il rentre au poste de 3 carrel allez savoir pourquoi à la place de Habana bien sûr Juan Pinar joueur de Montpellier je suis pas trop étranger mais ouais ouais j'ai vu les élections fédérales avec la NVA et le Vlaams Belang ça va encore être quelque chose pour former un gouvernement j'ai jeté un oeil au défilé du 21 juillet aussi je regarde un petit peu tous les ans bon désolé mais bon on s'est un peu moqué de vous en France mais je pense que vous avez rigolé aussi quand on a vu les jeunes qui font leur service c'était un défilé il n'y en a pas deux qui marchent pareil mais bon on a des fois on a des mecs qui défilent bizarrement en France mais alors là c'était incroyable le PTB ça ne me dit pas grand chose mais bon déjà avec la NVA le Vlaams Belang il y a assez à faire mais si il y a le PTB je sais pas ce que c'est je peux pas vérifier j'ai pas le temps là t'es pas au courant moi j'ai vu des gifs passer là dessus c'était un truc de fou c'était un truc de fou je vais voir si je peux le remettre sur Twitter c'est un petit peu plus calme je vais voir s'il y a moyen Robinson ah il s'arrête il est claqué Robinson claquage la cuisse obligé de s'arrêter là voilà je viens de le remettre sur Twitter le fameux passage du défilé faire que dans le Pas-de-Calais voilà c'est nous les mecs du Lens on parle pas aux mecs du Pas-de-Calais et j'en profite pour dire que les départements de manière générale sont des constructions artificielles car ne représentent pas des terroirs des territoires et des populations que Nord Pas-de-Calais et Nord Pas-de-Calais et Hauts-de-France le compte Twitter de la chaîne tu devrais trouver le lien dans la description de la vidéo donc moi-même je suis ingénieur du Heno par exemple il y a un Heno en Belgique aussi hop là Matthew Tate Matthew Tate qui rentre à place de Robinson mais il a blessé il s'est claqué il se blessera également pendant la finale également contre l'Afrique du Sud l'extrême gauche vous plaire en Wallonie mais voilà on a quand même une Wallonie qui est plutôt socialement à gauche j'ai caricature et une une flande qui est plutôt socialement à droite c'est quand même terrible les mecs veulent se barrer parce qu'on veut dire qu'ils voient l'on ne servent à rien les Wallons par l'industrie ont tenu la Belgique debout à bout de bras pendant 150 ans mais en France c'est pareil tu sais en France les Lorrains les nordistes les nordistes comment avec la sidérurgie le textile le charbon l'industrie lourde on a tenu avec d'autres le pays en fonction on a tenu gardé vivant le pays pendant 150 ans mais maintenant on fait un reportage dégueulasse sur nous on se fout de notre gueule formidable merci beaucoup la solidarité les mecs sont crevés le cul mais bon certains sont réellement morts les guerres c'est pas d'où qu'elles sont passées c'est notre sang qui a été versé en premier mais non non on va faire confession intime chez nous et tout le monde va rigoler ok merci les gars merci les gars c'est super gentil c'était le cri du coeur le cri de gueule comme on dit sur RMC bon on est pas obligé de m'écouter mais voilà ton grand père maternel était de l'oise écoutez pas de soucis Juan Pinar Juan Pinar il sort non il sort pas il dégage en catastrophe il dégage en catastrophe ben on revient à la faute je sais pas de de quoi tu parles Célique sur le fait que j'exagère est-ce que c'est sur le clivage politique entre Flamand et et Wallon mais je vous encourage à tous regarder le dessous des cartes sur la Belgique il y en a un ou deux qui ont été faits c'est un truc de fou même le ou la clash politique voilà merci Jean-Christophe Victor il admet que que c'est un merdier incroyable alors que lui il a pu expliquer des trucs hyper compliqués et là à la fin quand il a fini son explication du système politique belge il demande vous n'avez rien compris il répond tout seul c'est normal ce n'est pas vraiment simple entre les communautés linguistiques les régions et l'état fédéral chacun des entités a ses ministres donc en Belgique vous avez plus pour un pays de 10 millions d'habitants vous avez plus de 130 ou 140 ou 150 ministres puisque la Wallonie on a la Flandre on a la Bruxelles on a la Belgique on a voilà fin de la parenthèse sur la Belgique touche anglaise dans les 22 sud-africaines d'accord d'accord mon Gilou tu mangeras un boulet comment c'est doux ça un boulet la spécificulaire les boulets de ah c'est pas c'est en Wallonie ça ah c'est doux ah en avant alors qu'ils étaient à l'attaque il est marqué Robinson les boulet c'est pas d'envers c'est pas de Bruges non plus je n'arriverai pas à trouver je compte sur toi tu vas savoir mieux que moi bah si c'était la fin de la parenthèse mais bon je voulais te remercier en en te demandant une dédicace c'est quand même hyper facile allez tu boiras une chimée tant pis on va faire s'il vous plaît tout ça donc on est à 26-0 quand même l'équipe championne en titre ah mais ils s'y mettent bien sûr ils sont dans le tournoi B gros bisous à Vincent de Batty gros bisous à Vincent de Batty Branabana va revenir puisque comment parce que c'est un remplacement sur saignement Juan Pina était rentré sur saignement parce qu'il n'y a pas encore de protocole de commotion à l'époque ça n'existe pas la desperados ce n'est pas de la bière ces gars j'espère que tu plaisantes j'espère que je mange mon gilou que tu rigoles ce n'est pas de la bière et quand Bège dit ça je me demande si ça ne mérite pas la déchéance de nationalité je pense que Leopold II il a dû faire des lois là-dessus ah tu kiffes je trouve ça ignoble personnellement il y a le cubanisto aussi c'est un peu pareil pour moi c'est un non négatif on change on change de pilier non ? oui ? oui CJ Vanderlin 2 en place Oz Durant donc Oz je rappelle ce n'est pas son nom ce n'est pas son prénom Oz c'est un surnom qui veut dire qui veut dire Bœuf en anglais c'est Ox en Afrikaans c'est Oz Oz Ox en anglais Oz en Sud-Africain Barack Obama ouais je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas pigé la blague mon bon à jeûner hop on se dégage et voilà finalement avertissement sans frais pour les Sud-Africains ça se joue vite avec Paul Sake Paul Sake Paul Sake ah qui est pris presque tout de suite mais pénalité on va trop loin pénalité on va trop loin c'est joué vite par un avant-anglais ah le ballon peut être perdu ah le ballon était perdu et c'est Peter Sen Van der Lindeau qui vient de rentrer ça écarte ça écarte bien même Abana Abana le 100 mètres en 10 secondes 5 ou 11 secondes 5 10 secondes 5 et Jacques Fourry qui joue au pied est juste devant la ligne c'est juste devant la ligne il a le bon rebond il a le bon rebond Johnny Clek qui se lève gros bisous à toi là où tu es souvenirs émeux de ma petite enfance bon t'es là nounours on t'entend pas trop d'accord 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 fromage d'accord c'est une région au sens large ou vraiment une vraie région ou pas trop grande ah 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 lancez pas droit lancez pas droit lancez pas droit de l'équipe d'Angleterre ça fait au moins deux et donc on a une mêlée pas trop dégueulasse à 10 minutes du terme pour l'équipe d'Afrique du Sud c'est un tac jeu direct et attention Duprez qui passe à Petersen et Petersen qui score ah c'est trop facile c'est trop facile pour l'équipe d'Afrique du Sud qui n'a pas besoin de faire grand chose finalement pour que ça s'ouvre 31 à 0 ça picote quand même là ça commence franchement à faire beaucoup c'est délicat c'est délicat un bon renversement de Fourré-Duprez qui a aussi la qualité athlétique pour accélérer comme il faut et il place parfaitement JP Petersen il n'a plus qu'à aplatir et Percy Montgomery c'est encore dedans je crois qu'il est sur du 100% au tir au but tu ne comptes pas les deux drops ratés bien sûr il est sur les coupiers placés il est à 100% si je ne dis pas de conneries 33 à 0 il joue parfaitement et il y a Sake défend pas hyper bien surtout à part Sake il n'y a que des avant face à lui et Peter Sen et voilà Johnny Clegg se lève on est à 65ème minute et l'équipe d'Angleterre est quand même secouée et c'est reparti avec l'équipe d'Afrique du Sud et Danny Rosso et il s'est joué au pied Danny Rosso un anglais de Sud-Africain ça sort en touche voilà on sent comme dirait Fabien Galtier le point de rupture le point de rupture est pas loin du tout compliqué quoi compliqué alors je vous invite à partager le live bien sûr si vous ne l'avez pas déjà fait encourager vos petits camarades à nous rejoindre ah oui de où je ne sais pas de quoi tu parles si c'est de la même région du monde l'Afrique c'est pas une région c'est un continent ça va pas marcher ça dans ce cas là Abdelkader et Deuclerc c'est la même origine donc bon il reste en sérieux n'est-ce pas mon bon Gilou là il faut siffler il reste un quart d'heure un quart d'heure pour l'équipe d'Angleterre champion du monde en titre faut-il le rappeler de sauver l'honneur mais à part un expo individuel on ne voit pas vraiment comment c'est possible pas forcément alors Pinard ouais mais Deuclerc c'est pas sûr parce que Kirk ça veut dire église et Deux c'est Le en néerlandais donc ça peut être néerlandais ouais voilà c'est comme dire que le portugais et le russe c'est pareil ça va pas bien marcher Leclerc voilà tu vois ça peut être français c'est vrai c'est possible mais il n'y a rien dessus c'est pas impossible ça peut venir de néerlandais exactement comme je le disais tout à fait peut-être que c'est un petit mélange des deux Pinard Dutoit De Villiers Duplessis bon ça nous a bien tout ça terre blanche c'est possible bien sûr possible l'équipe d'Angleterre qui a du mal à avancer là ça va probablement jouer au pied ça va trop peu progresser ah non non ils continuent et en plus ils n'ont pas forcément tort on se fait des passes de toute façon perdu ou pas perdu oh bien passé là il a été mis dans l'intervalle ah le roux évidemment le roux bien sûr ça croise avec Paul Saké qui est bien pris par Pete Harsen il libère son ballon ah ça va jouer au pied Andy Farrell le père 2 pas se gêner vous deux Montgomery qui dégage qui rend le ballon non ça sort ça sort elle est très belle elle est très belle sur le jeu au pied il n'y a pas rarement photo c'est plutôt c'est plutôt l'équipe d'Afrique du Sud qui est à l'assemblant là pas évident 12 minutes encore 12 minutes à jouer un farel c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça ça pousse ça pousse le maul le ballon porté mêlée ouverte comme vous voulez ça avance un peu je sais pas si je fais déjà la règle des deux arrêts à l'époque il me semble que oui on construit on reconstruit ça avance pas des masques mais ça avance ça avance quand même on va essayer de faire un bon maul pour se rassurer aussi et peut-être construire pour la suite faute faute sud-africaine ça joue ah en avant on va revenir à la faute il y a en d'Ecosse les Afriques du Sud l'Angleterre Argentine Pays de l'Australie et bah je suis comme toi Gilou je vote comme toi pour moi c'est ça va être ça de clair que c'est flamand et bah voilà flamand donc néerlandais même les flamands on dit ce que c'est néerlandais faut arrêter de me dire que c'est pas la même chose je vais mettre un peu de boue j'ai des bonbons qui collent au papier si vous voyez ce que je veux dire en même temps c'est quand même les choses les plus évidents ou presque les anglais ont réussi à avancer inclerc ok qu'est-ce qui rentre là c'est pas affiché je le reconnais pas le 19 si vous avez des idées vous me dites ah Bobby Kingsnacht qui rentre à la place de UN Spice ok très bien très bien t'entends bien avec les flamands Gilou ok très bien c'est franco néerlandais 10 minutes à jouer on va parler néerlandais mais c'est pas obligatoire aller à l'école il me semble que c'est obligatoire ouais parenthèse fermée mais bon ouverte mais fermée mais ouverte c'est pas obligatoire néerlandais à l'école pour les francophones et inversement pour les néerlandophones le français quoi on a déjà vu sur internet se plainte de ça qu'il fallait parler néerlandais pour certains postes mais bon t'es en Belgique c'est quand t'as plus eu de cours t'as si peu l'occasion de t'en servir c'est quand même un truc de ouf ce pays ah c'est pas mal ça joue ça joue ça joue ah il est tout seul il est tout seul il est tout seul c'est pas ce que je veux dire par là avec les sourcils mon bon mon bon jilou ah mais vous vivez c'est l'apartheid ou quoi là-bas vous vivez complètement séparé ou vous parlez pas quoi bah écoutez si ça vous plaît j'en referai si ça vous plaît bien sûr que j'en referai bien sûr bah faut croire parce que bon si vous parlez pas entre vous faut pas vous plaindre que ça aille mal quoi quelque part quelque part je caricature et moi je dis ça de l'étranger c'est facile pour moi de dire ça ok merci mon jilou tu pourras voir le défilé il y a rien qui va quand il marche c'est jeune il y a rien qui va ils ont dû apprendre la veille à marcher là mais il y a rien qui va du tout après je pense pas que les façons de marcher en Belgique et en France soient si différentes pour avoir vu le reste un peu plus de 7 minutes qui reste 33 à 0 à part l'Afrique du Sud contre l'équipe d'Angleterre les sourires dans les tribunes côté sud africain bien sûr les joueurs qui sont sortis sont plutôt à l'aise là non plus de 1 non plus de 2 les joueurs qui sont sortis est-ce que ça est-ce que ça les joueurs qui sont sortis en plus de 2 ah c'est 4 en 10 ok il y a peut être une erreur sur wikipedia ou alors j'ai mal lu ah on le voit il est 12 Mike 4 en 10 eh bah mon vieux c'est que vraiment t'es dans la merde Michel chat bon les anglais je pense qu'ils vont rencontrer Fanny là ils vont rencontrer Fanny ah c'est mort quoi eh des soirs ça veut pas bon mais ce match je me souviens c'était assez hallucinant c'était un des premiers que je regardais je voyais le très haut niveau ah ouais ouais carrément t'as raison mon gilou c'est tendu quoi bah ouais mais comme je disais Fromagin le père Farel c'est un genre de 13 normalement ah mais il fallait passer avant ah ça m'a regardé en 2007 ok mais c'est pas le rugby c'est le moment je l'ai découvert moi tu sais je l'ai découvert à ce moment là bah ouais on a le champion du monde battu comme ça là ça fait mal ça fait mal après il bat les Tonga j'étais dans le stade au parc des princes pour le voir il joue à un autre poste c'est vrai je crois qu'il marque même un essai je sais même pas s'il marque le bus offensif je crois qu'il le marque un bus offensif mais il galère quand même à battre à battre l'équipe des Tonga même dans le film officiel de la coupe du monde que j'ai en DVD ils se foutent de la gueule les anglais en disant que l'Angleterre qui compte 50 millions d'habitants triant finalement du Tonga qui n'en compte que 120 000 quoi ils se sortent du guépier assez difficilement quoi et donc on avait une poule avec à la fois les Tonga et les Samoa et tout le monde voyait les Samoa gagner et finalement c'est les Tonga qui ont gagné et c'était avant leur match contre l'équipe d'Angleterre donc forcément ça les avait mis en conférence et il avait marqué le premier essai c'est très sympa je crois que c'était mon premier match vu en vrai Angleterre Tonga avec mon Olivier Olivier si tu regardes ce live gros bisous à toi et ta famille c'est un moment que c'est pas vu enfin que je te paye un verre ça va EDF ? Tonga 92 ok ouais t'avais 12 ans ah bah ouais le France-Angleterre 92 fameux quoi fameux avec Moscato qui prend un rouge c'est pas le sud africain qui ont galéré 30-27 c'est pas le sud africain qui ont galéré 30-27 tu parles de quoi là ? tu parles de Tonga ? je sais qu'ils ont eu du mal en car contre les Fidji il n'a pas été évident que parfois ils ont eu du mal en poule aussi c'est vrai c'est très vrai que quand ils ne mettent pas leurs 15 titulaires habituelles l'équipe elle marche beaucoup moins bien beaucoup moins bien c'est ça contre les Tonga d'accord d'accord je ne me souvenais pas de ça mais c'est pas possible c'est un peu pareil c'est vrai c'est un peu pareil Gilou il reste un peu plus de 3 minutes et pour les Anglais il y a un nouveau blessé la soirée de merde pour l'Angleterre là c'est quand même c'est chaud dur et chaud allez là les Anglais c'est une soirée il y en a en faire pour eux c'est peut-être pour ça que je fais ce match là ça fait toujours plaisir nouvelle attaque anglaise mais que faire maintenant que faire un peu plus du milieu du terme que faire compliqué compliqué ah ouais là t'as raison c'est Titanic on se demande s'ils vont sortir des poules à ce moment là on se dit waouh et ben voilà fromage voilà exactement Moscato après il fait la halleçon en plus Moscato pas sur la discipline mais il donne son avis sur le rugby quoi on lui demande son avis et il le donne et il est payé pour ça un mauvais passe pour Rabana nouvelle pénalité sans doute une des dernières occasions de secourir de ce match voilà voilà ça a été assez facile finalement pour Espringbok pas trop compliqué ça passe 36-0 peut-être fromage c'est possible je le jurais pas mais c'est possible 36-0 vous imaginez ça le champion en titre qui prend 36-0 waouh waouh ça fait très mal t'as raison Arthur ça fait très très mal là c'est chaud là c'est hyper chaud un noon qui sort côté anglais mais une équipe anglaise pas du tout invité difficilement concevable on y fait par contre pour nous on est pas champion en titre et pour nous ils ont que 16 ans d'écart et bah dis donc et bah dis donc et Andy là c'est quoi cette jeunesse de merde qu'est-ce que tu vous fais mais il s'est pas trop mal tiré il s'en est peut-être pas si mal tiré que ça parce que vous savez qu'il y a une carrière d'entraîneur qui est pas si mauvaise que ça et que le fils a pas été perdu quoi je veux dire c'est pas un gamin abandonné il a quand même réussi à avoir une carrière pas dégueulasse quoi et c'est terminé c'est terminé entre l'équipe d'Afrique du Sud et l'équipe d'Angleterre 36 à 0 l'équipe la France-Washteyn l'équipe League of Legends avec pas de gros mots s'il te plaît l'équipe d'Angleterre Fanny champion en titre Fanny 36 points dans la munette et bah dis donc ça pique les grands-parents ont lui aidé on peut le supposer on peut le supposer mais même quand les grands-parents ont aidé c'est quand même potentiellement un mauvais départ quoi et voilà donc là non je n'ai tout pas lol mais je suis un vieux moi pour moi lol c'est comme Fortnite si on veut en exagérant beaucoup bon un truc de jeune quoi voilà et bah voilà c'est fini c'est fini pour ce match c'est fini pour ce match j'espère que ça vous a plu à moins que vous ayez envie de faire du hors sujet mais maintenant tout de suite et sans attendre bah j'interromperai la diffusion du du live si vous voulez faire du hors sujet c'est maintenant vous pouvez y aller sinon bah écoutez je couperai je vous dirai bonne soirée donc là-bas est dans votre camp est dans votre camp Fortin t'as que des gamins dessus je vois ce que tu veux dire d'accord ouais ouais bah c'est ça voilà c'est lol j'étais déjà vu gamer quand elle est sortie j'ai marre invité à tout ça bref donc je vous invite à faire du hors sujet si vous voulez parler de choses et d'autres voilà c'est le moment vous pouvez parler de rugby si vous avez envie vous pouvez parler de complètement autre chose de choses qui n'ont rien à voir avec le rugby vous pouvez vous exprimer je vous y invite si vous en avez envie si ce n'est pas le cas bien sûr on va se quitter gentiment mais oh vous pouvez utiliser ce forum si vous voulez allez salut c'est l'i bah ouais bah voilà les vieux savent les vieux savent ou plutôt ne savent pas enfin bref ok ok bon gilou donc allez-y ou allez faire du hors sujet c'est le moment c'est le moment après ce sera trop tard je crois que c'est lui qui va succéder à Joe Schmidt je crois que c'est Farrell qui va succéder à Joe Schmidt un anglais pour entraîner l'équipe de l'Irlande moi j'ai halluciné on est que 5 bah c'est pas grave on va dire que c'est l'élite on va dire que c'est l'élite bof tu parle les mecs savent faire la part des choses 5 dans tout l'univers ouais c'est que du sport c'est qu'un jeu de ballon des fois je vois comment ça monte dans les tours sur internet pour du sport on a envie de dire mais les mecs achetez vous une vie c'est un truc de ouf quand même donc évidemment si on fait du hors sujet c'est vous qui faites vivre ce live bah je lance à rien c'est à vous de faire c'est à vous de jouer et oui et oui et oui non oui non c'est vous qui voyez ici c'est quasiment la démocratie directe c'est vous qui décidez un anglais qui entraîne l'Irlande ouais c'est c'est improbable mais tu sais il y a déjà un qui a entraîné l'Ecosse c'était justement Andy Robinson c'était c'était déjà ouf un anglais qui entraîne l'Ecosse déjà c'était dingue allez salut mon gilou bisous à au roi bisous au roi Philippe vous me dites hein bon bah apparemment ça réagit plus trop je pense que du coup on va couper on va couper j'espère que ça vous a plu et bah écoutez à la prochaine hein allez je vous dis ciao bye bye bye